La mission est très respectée en Afrique et au sein des Nations Unies et toutes ses organisations internationales. La mission est très importante. La mission est très importante. Il a été une décision sage. Il a été dit, ok, je vais me laisser la diplomatie. Je vais me laisser la diplomatie. Je vais laisser la diplomatie. Je vais laisser la diplomatie. Il est dur et il est dur. Je vais le faire. Mais aujourd'hui, si vous avez fait la diplomatie pour aller au Niger, il n'y a pas de la diplomatie. Il n'y a pas de la diplomatie. C'est pas là pour Asibi Goïta. C'est pas là pour Ibrahim Traoré. La preuve, Ibrahim Traoré traite tout cela qui reste dans la CEDEA où il n'y a pas d'esclaves de salons. Il n'y a pas d'esclaves. 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 Heureusement que Ousmane Sonko avait fini de dire qu'il était temps que la France nous foute la paix. Il n'y a pas d'esclaves. Parce qu'il n'y a pas d'esclaves. Toutes les Afriques étaient en face. Et quand ils ont fait gagner, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui dit qu'il y a à Burkina, qu'il y a à Mali, qu'il y a au Niger. Et les Afriques ont beaucoup de gens. Ils ont des jubilés. Ils étaient aux anges. Super méga terras, contents. Parce que ça... Voilà, ça change. Il y a des prestations de serment. Oui. Aujourd'hui, on parle par exemple de Paul Biya. 91 ans. Qui apparemment chercherait encore un autre mandat. Pendant que Joe Biden, 81 ans, va laisser Kamala Aris Moudel. Ca montre comment nos dirigeants sont. Ce sont les paramètres qui ont changés. Il y a des gens qui ont changés. C'est vrai. Basile Diomaï Diacharfaï, le Président de la République, a super bien fait de laisser la tâche à Abdoulaye Batchili. Moi, je vais gérer. Je vais réussir. Je vais réussir. Tout m'a dit. Par contre, moi, le Président Sénégalais. Il y a des plus tôt. La posture de Guy Marius Sagna, c'est la posture de Basile Diomaï Diacharfaï. In fine. C'est bon sens. C'est la posture d'Ousmane Sonko. C'est la posture du Passif. C'est la posture de bons gens au Sénégal. De la majorité des Sénégalais. Sauf que, stratégiquement, comme on nous dira, en termes de diplomatie, il faut peut-être la fait d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, il est le Sénégal de une autre. Il est le Sénégal de plus en plus. Il faut faire force dans un sens, sauf que vous êtes dans le contexte. La réalité, c'est vers l'AS. Vous savez, si le Président est à l'Aïs, le Président va y arriver. Mais si vous prenez le Tchad, vous irez au Tchad. Le Cameroun, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de négocier une coopération avec les Russes. Malgré ses 91 ans, Paul Biya a compris. Lui qui habite au Lac-Velais, dans la Suisse. Qu'est-ce qu'il fait ? Le président de la Suisse, je me parlais de présider Cameroun. Depuis des années. Huit chefs d'État français. Mais il a compris que les enjeux aujourd'hui devaient évoluer. Cameroun commençait à dérouler sa collaboration avec la Russie. France, c'est la mer. La SEMAC avec la Bessayac. C'est la Bessayac Oufi. Avec CEDA Oufi. Là-bas dans l'Afrique centrale. Ils sont en train de revoir leur copie aussi. Tout va bien ici. Il y a l'Afrique centrale, parce qu'il y a des diamants là-bas. Il y a l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a le Sahel. Qui regourge de ressources incroyables. Donc, la France, ce qu'on veut, c'est qu'il y a. Le président de la Suisse, il y a des gens qui ont fait. Il y a des batteries, mais de fort en compte, on sait que l'Alliance des États-du-Sahel est en train de nous. L'Alliance des États-du-Sahel, est-ce que le Sénégal n'est pas encore plus qu'il y a des gens qui nous rejoignent ? Mais, mais, tu sais aujourd'hui, dans la coopération bilatérale, le Sénégal n'était pas obligé d'y aller au Mali, au Burkina, au Niger, à quelqu'un, à quelqu'un. Mais la France, toujours, est-ce qu'il y a des gens qui gèrent le port de Dakar ? Bolloré, Vincent. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Comment on va s'y prendre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Libre. Sauf que, libre, nous. Nous ne sommes pas encore libres. Donc, aujourd'hui, le Sénégal n'est pas tous les jours à dire qu'il y a des AES. Le Sénégal est en train de se poser. Nous sommes le grand Sénégal, il va falloir qu'on y aille de façon prudente, de voir, etc. Alors qu'aujourd'hui, le Sénégal, là où nous sommes en train de dire, il faut qu'on a pris notre monnaie, français et faveur, il faut qu'on a pris notre monnaie. On veut que tout le monde, c'est la même chose. Il faut qu'on a récupéré notre business, récupéré notre collectivité, etc. Il faut se libérer. Un esclave qui refuse de se libérer mérite son statut. Il restera toujours un esclave.